Les forces armées de la République démocrate du Congo portent à la connaissance de tous militaires, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. A ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo Live. Vous nous suivez des partois à la République démocratique du Congo mercredi 20 novembre 2023. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue Moïse à Barigani. Mousouri, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Je vous fais bien? En forme, nous allons très bien tel que notre timbre le démontre. D'accord, merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, elles sont relativement calmes. Déjà à Goma, les trains des élections en marchent. Les candidats sont vraiment mobilisés avec la population. À Goma, par exemple, on observe en tout cas des mouvements, le potentiel candidat qui essaie un peu de plancarder leurs photos, leurs effigies et tout ce qui va avec. Je veux dire, tout au niveau des grandes artères de la ville, vous pouvez vraiment les remarquer. Donc déjà, le trait, il est en marche. Bien que dans les périphéries de Goma, la campagne, elle est démerde timide suite effectivement à la situation sécuritaire incertaine. Mais pour Goma, il y a de quoi espérer. Une tenue des élections qui s'annonce déjà très bien. Les FADC ont annoncé hier mardi l'interdiction stricte aux militaires congolais de nouer tout entretenir un contact avec le FDLR, a annoncé le général Sylvie Ekege pour les paroles de l'armée. « Toute infraction à cette directive sera traitée avec rigueur conformément aux lois en vigueur, a-t-il précisé et souligné à l'application sans compromis de la politique de la tolérance zéro. » Cette décision intervient après les visites consécutives à Kinshasa et à Kikai de la directrice du Renseignement national américaine Avril-Herm sur les informations et menant de la Maison Blanche, le Pesac Agame Tshisekedi ont envisagé des mesures concrètes pour apaiser les tensions entre l'air des pays. Les gouvernements américains ont salué cet engagement. D'abord, on interdit les militaires congolais, toute officielle, toute militaire d'entretenir une relation avec le FDLR. « Effectivement, je sais que cette décision est motivée. L'armée sait le pourquoi de cette mesure. Je pense que c'est fondé et il y a multiples raisons qui sont à la base de cela. Il faut laisser à l'hierarchie militaire faire son travail. Je ne pense pas que ce soit aussi approprié de ma part ou de la part de quelqu'un d'autre de pouvoir contredire cela. Ce qui est sûr, c'est que, je l'avais dit ici, il y a certains qui se font passer pour le Hazalendo, mais qui ne le sont pas. Et déjà, comme le groupe de FDLR, en fait, et aussi parfois, ils étaient en train de jure au moins de cette dénomination. Mais déjà qu'on a détecté qu'ils ne servaient pas à la République, quoi de plus simple que d'interdire à quiconque d'entretenir une quelconque relation avec eux. Le FDLR, certains, ils servent Kigali et d'autres, ils se sentent un peu de se révolter contre Kigali. Alors, si le FRDC décide d'interdire à quiconque d'entretenir des relations avec eux, ça veut dire qu'il y a vraiment multiples raisons, bien sûr, qui n'ont pas été évoquées dans les communiqués, mais qui ont poussé à l'hierarchie militaire de décider cela. Moi, je m'enjeu à cette mesure et j'en appelle à d'autres compatriotes à pouvoir respecter cela. La France, donc là, on va d'abord y revenir, mais il faut préciser, monsieur, disons, monsieur Moïse, en tout cas le président Shisekedi et Kagame, prévoit de prendre des mesures spécifiques pour réduire les tensions actuelles en répondant aux préoccupations et aux sécurités respectives des pays. Ces mesures s'inspirent, d'accord, disons, ces mesures s'inspirent, d'accord, intérieurs, compris avec le soutien des pays voisins dans les cartes du processus de douane et de Nariot, des comptes d'arrondi du voyage de la directrice des renseignants. Mais il faut également préciser, dans ces événements, on voit que les États-Unis d'Amérique sollicitent en tout cas ces mesures, parce qu'il faut préciser que les deux pays se sont engagés quand même à donner la paix à leur paix. Kigali sera le premier n'est pas encore respecté ces mesures. Je vous préviens, je préviens à tout le monde que Kagame n'a jamais respecté ses engagements et croire que parce que les États-Unis se sont alarmés que Kagame va s'incliner, je ne pense pas. Nous, il faut rester très, très vigilant et très intact face à Kigali. Évidemment, nous, on est toujours hospitaliers, on est toujours respectueux de nos engagements, mais ce n'est pas le cas pour nos voisins. Et que donc, le gouvernement doit aussi donner peu d'attention à cela et ne pas beaucoup croire à cette approche, à cette démarche qui ne va, à mon avis, pas résoudre la crise. Il faut toujours, effectivement, mixter toutes les approches, mais beaucoup plus compter sur l'approche militaire. Pour parler avec Kagame, les discussions, ou même ce qu'il appelle dialogues, en fait, parce que dès lors que les rebelles évoquent la probabilité de dialogue, c'est avec Kagame qui est leur parrain, mais je peux vous dire qu'on peut dialoguer avec ces messieurs. On va lui donner presque tout, mais demain encore, il va surgir. Donc, les États-Unis devraient aussi nous aider à contraindre Kigali, à les respecter. Malheureusement, on a comme l'impression que les États-Unis aussi, ce sont, effectivement, d'autres parrains de Kagame. Et quand on a une partie prise dans une désescalade comme celle dont nous observons aujourd'hui, il n'est pas aussi facile de régler les problèmes. Parce que déjà, vous-même, vous faites partie du problème. Les États-Unis, eux-mêmes, font partie du problème. Alors qu'en fait, elles devraient nous aider à jouer l'intermédiaire entre nous et Kigali. Donc, moi, je ne crois pas vraiment à Kagame. Je ne crois pas à ce qu'il peut ressortir de ses mesures ou de ses engagements. Il nous a décidé depuis longtemps. Il a fait la même chose. Et si aujourd'hui, l'1-23, il y a eu résigente l'1-23, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas voulu respecter pourquoi il s'était engagé. Il a remonté d'autres revendications. Des contrénatives qu'on ne pourra jamais accepter. Et c'est ce qui nous mène là où on est jusqu'aujourd'hui. Alors, comment comprendre qu'après le passage de cet Américain au Rwanda, il y a eu des accords qui ont été signés. Je précise, c'est un document qui nous a vu consulter. Et voilà qu'il y a l'armée congolaise qui vient en tout cas d'interdire, à travers le port de parole, et d'interdire toute collaboration, et tout contact entre les officiers ou alors les militaires congolais avec les FMLR. Comment comprendre cela ? Toutes les recettes qui sont récoltées. Moi, je ne sais pas là où ils apportent ça. Je parie fort que ce soit à Kigali. Bien que Kagame, ouvertement, il ne peut pas l'avouer ou l'accepter, pour Kagame, les FDL, ce sont des gens qui nous aident, ce sont des gens qui servent la RDC, alors que Dokken ignore que ce sont des gens qui étaient venus d'Irwanda, et qui, aujourd'hui, essaient un peu, effectivement, d'exploiter le Congo au profit de je ne sais qui. Alors, les FDL, pourquoi décider cela à la suite, effectivement, de l'avènement de ces diplomates américains ? Je crois qu'il y a quelque chose derrière, ce n'est pas pour rien, je vous ai dit qu'il y a multiples raisons, et ça ne me revient pas à moi, ici, de les évoquer, mais je crois que l'armée a pris cette décision en toute sagesse, et en toute réflexion. Donc, c'était vraiment une décision réfléchie, bien motivée. Ça s'appelle l'hypocrisie, depuis qu'à la France continuera à condamner, effectivement, ce que Kigali fait à l'égard de la RDC, ou du moins cet appui de Kigali envers les rebelles du M23. Mais c'est cette même France qui a financé récemment les Rwandais. C'est cette même France avec d'autres pays issus de l'Union européenne qui ont donné des millions à Kigali, alors qu'ils sont conscients qu'en donnant à Kagame cet argent, autrement dit, c'est une façon de financer cette guerre. Aujourd'hui, il faut nous guipper comme pour dire que non, nous condamnons l'appui du Rwanda envers l'inventrement. Je crois que c'est de la poudre aux yeux. Ça, c'est une façon de vouloir nous duper, et nous ne pouvons pas nous laisser faire, nous laisser manipuler par ces avant-tigués. S'ils pouvaient du moins prendre des mesures contraignantes, ça veut dire des sanctions sévères contre Kigali, t'as mieux, mais jamais ces avant-tigués, les féraux. Moi, je les considère juste comme une bande des avant-tigués, des impérialistes qui sont au service de ce même Kagame, parce qu'en fait, Kagame, en lui-même, en lui seul, ne pouvait rien nous faire, mais c'est plutôt cette ménoire dans laquelle la France fait partie qui nous fait du mal. Alors, nous continuons à nous raconter des histoires du genre condamnation, des blabla, moi, je trouve ça comme une distraction pire et simple. La France devait se placer du bon côté de l'histoire, et si elle ne se rachète pas, il arrivera un moment où tous les Congolais, et même tous les Africains, nous allons orienter notre ras-le-bol de là, chez vous. Parce qu'en fait, nous avions détecté votre hypocrisie et votre blague. Vous avez, depuis longtemps, été hypocrite envers nous, non seulement vous avez abandonné la RDC, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas ce que la France, en quoi est-ce que la France est importante ou utile à la RDC, mais loin de là, vous appuyez un sanguiné qui continue à piller la République démocratique du Congo. Vous continuez à appuyer un messier qui continue à tuer un messier dont ces éléments continuent à violer les compatriotes congoles. Est-ce que la France se raconte aujourd'hui du calvaire que le peuple congolais traverse ? Je ne sais pas trop si c'est un diplomate aussi et c'est un peu de se rendre compte des conditions des vies inhumaines et précaires que traversent nos compatriotes et dans des cas de déplacés, ces compatriotes ont laissé leurs chiens dans différents villages. Ces compatriotes vivaient en paix chez eux. Mais c'est parce que vous, vous avez accepté d'appuyer un sanguiné, un Hitler du XXIe siècle qu'aujourd'hui, le Congolais traverse effectivement une situation dit jamais vue. Donc je crois que la France devrait apprendre à arrêter avec cette distraction plutôt à se placer du bon côté de l'histoire. Il est encore tard de se racheter faute de quoi un jour le Congolais nous allons nous soulever contre vous. Tel que nous l'avions fait contre ou envers le casque blé de la Monisco, je n'exclue pas la possibilité qu'un jour nous puissions obliger que tous les Français quittent le territoire Congolais. On ne pourra pas tolérer voir un aventurier, juste un citoyen français en train de déambiler ici. Effectivement, certains pourront dire que non, mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Macron, c'est le problème de la politique française. Nous, on va s'en foutre de cela. Tous les Français vont en payer les lourds. Mais avant que cela n'arrive, chers compatriotes, chers Français, chers États-Unis, chers impérialistes, soyez du bon côté de l'histoire. Être du bon côté de l'histoire, ça veut dire... C'est d'arrêter de financer un sanguinaire comme M. Paul Kagame. C'est d'arrêter de faire juste des simples déclarations déjà nous condamnons sans pour autant qu'il y ait des mesures contraignantes ou des sanctions sévères. Mais qu'il manque la France pour influencer effectivement la Cour pénale internationale à prendre des mesures assez lourdes contre Kigali. Qu'il manque l'Union européenne pour pousser effectivement d'autres juridictions internationales à pouvoir s'investir à fond contre ces génocides qui se passent au Congo. Effectivement, j'ai entendu la procureure de la CPI dire que déjà pour le mois de janvier, la CPI va diligenter une mission ici. Mais c'est vraiment presque à retard et depuis que ces hostilités étaient en tête répercutées ou de se passer ici, visiblement, ils ont fait semblant alors qu'ils ont tous les pouvoirs. Si nous, on pouvait être à mesure de les faire, peut-être qu'on pourrait amener déjà Kagame ici chez nous et nous pourrions les pendre. Mais les droits de l'homme ne veulent pas de cela. La justice internationale a ses règles et ses normes. Voilà pourquoi nous avions essayé un peu de saisir toutes ces instances mais rien n'est fait. Donc la France ferait mieux d'influencer la justice internationale et même des grandes juridictions pour que Kagame soit déféré à la haie et peut-être se retrouver au niveau de là où Benba était. Donc c'est tout ça ce que nous nous attendons mais pas de discours creux. On en a marre. Est-ce qu'ils comprennent au moins que nous en avons marre de ce que Kagame nous... nous perdons déjà ce sont des vies qui sont fauchées. On ne blague pas. Nous autres on est africains car une vie est fauchée. On s'était silence on dit mais ces gens ils ne comprennent pas ça. Ils commencent ils continuent à faire des récitations nous condamnons mais nous on est en train de mourir. Nos compatriotes dans des cas de déplacer ils souffrent atrocement. Cet argent que la France a donné à Kagame devrait même aider nos compatriotes à trouver de l'eau à boire ou même quelque chose à mettre sous la dent. ils ne comprennent pas tout ça. Effectivement ils vont dire que c'est votre problème à vous-même. Oui nous sommes un état souverain nous avons des affaires internes à gérer mais cette influence extérieure elle pèse trop par rapport au poids interne ou à la politique interne. Voilà pourquoi nous essayons de tirer les horaires de ces hypocrites de ces impérialistes pourtant qui vivent à travers le Congo la France ne serait pas France si la RDC n'existait pas. La Belgique n'en parlons même pas vous connaissez l'histoire vous-même comment est-ce qu'ils ont pillé ici mais pourquoi ils ne veulent pas nous aider et ils continuent à nous observer en train d'être exterminés par M. Paul Kagame ils sont eux-mêmes conscients que tout ce que Kagame brandit comme état recommandation ou argument c'est non fondé ce sont des arguments de Kilote Kagame qui revendique qu'il a de terre au Congo quelle terre la Belgique elle-même est témoin ce sont les colocs qui ont tracé les limites et la Belgique elle-même pouvait faire des leçons quand même à Kigal pour lui dire écoutez c'est comme ça que les frontières avaient été tracées vous n'avez pas de terre au Congo rien n'est fait de ça pas la France n'en parle pas Macron quand il arrive en RDC il part dans des bistrots alors qu'il y a des compatriotes qui sont dans des cas en train de souffrir pas même un message de compassion l'aventurier Macron il part dans des bistrots comme dans des gandas il part il part s'amuser il fait il peut ça c'est grave ça tout ce que nous attendons vous pensez quoi nous voulons voir la Monisco quitter le territoire congolais pas question de discours vous avez eu plus de venez sur notre territoire vous n'avez pas été en mesure de maintenir la paix encore moins d'imposer de la sécurité il est temps que vous puissiez partir nous sommes prêts à nous prendre en charge plutôt que de nous aider vous avez tué beaucoup de nos compatriotes et jusqu'aujourd'hui l'air sans crise justice à Goma les casques blés de la Monisco ont tiré à bout portant sur des manifestants pacifiques ici sur différentes bases de cette mission des Nations Unies inutiles au niveau de RVA nous avons perdu des compatriotes en pleine manifestation au niveau d'office de route même chose et même au niveau effectivement du centre-ville et tout ça messieurs les journalistes nous n'avons pas une mémoire courte on n'oubliera pas la Monisco on n'acceptera pas qu'ils puissent continuer à exister ici continuer à nos pieds alors qu'ils nous ont tués c'est même casque bleu messieurs les journalistes ils sont parvenus à influencer le gouvernement au point qu'il y a des militaires qui ont fait des dérapages récemment avec les compatriotes à Goma c'est très récent il n'y a pas deux mois nos compatriotes ont perdu la vie c'est parce qu'effectivement ce wasalendo voudrait que la mission parte et cette mission a joué au sapeur-pompier en faisant en sorte que ce soit plutôt les congolais entre et qui s'entretient ou qui deviennent ennemis c'était une façon de vouloir mettre en péril cette collaboration civile-militaire vous avez vécu vous-même vous avez même couvert ces événements malheureux comment est-ce que nous allons comprendre nous allons continuer à tolérer à ce que c'est déjà comme ça reste ici non il est temps de se prendre en charge monisco dégagé monisco dégagé nous ne voulons plus de vous sur notre territoire tel que le Lumumba avait chassé les colos sur notre territoire nous voulons aussi vous chasser pour aujourd'hui et nous sommes très déterminés à le faire si vous ne voulez pas partir paisiblement de gré ou de force vous partirez et le gouvernement lui-même s'est déjà incliné à la volonté du souverain primaire le départ ou rien la signature déjà de ce processus pour que la volonté soit quitte les pays c'est quelque chose que vous saluez tout à fait ça nous saluons et nous félicitons le gouvernement pour cette démarche ces multiples démarches qui sont de nature à permettre à ce que au moins les casques bleus quittent notre territoire ils devaient même commencer à partir pourquoi ils attendent même 2024 nous n'avons pas besoin d'eux ça veut dire qu'ils ont un agenda caché ils veulent encore piller quelque chose avec quoi ils vont partir chez eux ils pouvaient partir jusqu'à maintenant nous n'avons pas besoin d'eux nous allons nous prendre en charge avec les vrais à l'endroit avec les forces armées congolaises et fardessées et le peuple congolais tous unis dès lorsque les colons étaient ici chez nous au moment où on voudrait de l'air de pas certains disaient que non c'est la qu'à tombe vous ne serez pas à mesure de vous gérer vous n'aviez rien mais les colonisateurs ils sont partis les Lumumba ont très bien géré ce pays et d'autres compatriotes et aujourd'hui la Monusco aussi peut partir et nous allons vivre en paix d'ailleurs je peux vous dire et je crois que c'est la même lecture la même analyse que beaucoup de téléspectateurs partagent aujourd'hui si nous sommes insécurisés si nous ne sommes pas en paix c'est en fait parce qu'il y a ces gens-là qui ont des intérêts ici et qui pour Monusco « wow » ça veut dire « job » vous savez ce que ça veut dire ? ça veut dire que si il n'y a pas « wow » Monusco peut vivre il n'y a pas de guerre il n'y a pas de vue pour la Monusco pour la Monusco la guerre ça veut dire le job ça veut dire le travail merci beaucoup Monusco numéro de téléphone plus de 143 nonanef 25 40D 946 c'est notre numéro à retrouver sur Ouata pour d'autres détails chers compatriotes vous voulez que nous puissions échanger vous avez à nous soutenir n'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro merci bye bye ça va toujours vous d'aimer pour un nouveau numéro